voilà les filles on enchaîne pour la suite il nous reste trois blocs trois blocs on a fait le plus dur vu qu'on en a déjà fait quatre alors pour le bloc suivant l'exercice suivant par contre c'est plus des jump squats c'est une petite variation on va dire ça comme ça donc on vient vraiment en fait sauter d'avant en arrière on prend son élan n'oubliez pas le rôle de vos bras pour vous aider et je viens vraiment varié alors mes jambes ne repasse jamais tout à fait à l'extension elles sont toujours légèrement fléchies et on alterne comme ceci les sauts d'avant en arrière même chose même principe on revoit vite un petit coup si nécessaire puis votre passereau d'un coup étant donné qu'on saute et j'ai remis notre musique en route vous allez voir franchement celui là à côté des jump squats c'est rien du tout tout va bien allez on est parti d'avant en arrière poussez bien n'oubliez pas de vous aider des bras allez on souffle on respire allez premier break et on se place pour la suite allez on essaye d'aller le plus loin vers l'avant possible et le plus loin possible vers l'arrière bien évidemment sans tomber allez on respire on souffle vous êtes penché vers l'avant c'est normal allez soufflez bien on s'accroche on vient faire la grenouille allez on souffle bien à chaque fois on souffle bien allez on s'accroche on est à la moitié allez on se place pour la suite allez soufflez bien allez on relâche pas c'est pas le moment soufflez bien soufflez bien à chaque fois j'ai raté mon départ allez on fait plus que deux ça diminue 1, 2, 3, 2, 1, go allez soufflez toujours bien aidez-vous bien des bras allez on s'accroche on tient bon tu ? allezarat 3, 2, 1, go allez coudes c'est la fin on lâche rien allez couds, c'est la fin 5, 4, 1, 2, 1. Ok, relâchez. Parfait. Eh bien, nickel, on avance. Allez, on souffle. On relâche les jambes. On respire bien. Il nous reste deux blocs. Et on enchaîne avec le commando. Commando ou planche dynamique, je ne sais plus trop comment je l'avais appelé au cours. Mais on est en planche avec les mains bien à plat. Et on vient descendre sur le coude. Coudre droit, coude gauche. Main droite, main gauche. Et on repart à gauche. Gauche, 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 droite. Pardon, j'ai me trompé. C'était gauche, droite, gauche, droite. Ok ? Vous avez compris le principe. Vous redescendez à chaque fois du côté où vous avez terminé. Comme ça, vous alternez bien les descentes et les poussées de bras. Restez bien gainés, bien évidemment. Donc, mon bassin toujours pasculé en rétroversion. Je tire le nombril vers la colonne vertébrale. Et mon bassin doit rester le plus stable possible. Pendant la récup, c'est une vraie récup, d'accord ? Donc, 10 secondes de pause. Vous ne devez pas rester en planche. Bien évidemment, le temps n'a pas changé. Donc, ça reste assez court. Allez, on rebond un coup si nécessaire. Je nous relance la musique. Et on est parti. Ne vous placez pas tout de suite. Tant qu'il ne commence pas à parler, ça ne sert à rien. Autant s'économiser un petit peu. C'est vrai que c'est assez intensif. Allez, on se place. En planche. Allez, on s'accroche. On n'oublie pas de respirer. Allez, on tient un brisguine. Et tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Donc, on reste assez statique. Ok, bref, 10 secondes. Si c'est trop fatigant de bouger, restez statique. Mais surtout, faites bien l'exercice. Voilà, on reste statique si on n'arrive pas à bouger. Le bassin en rétroversion. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. L'important, c'est de faire l'exercice correctement. Même si vous restez statique, plutôt que de faire le dynamique, ce n'est pas grave. Mais au moins, l'exercice est bien fort. Allez, on relâche. 3, 2, 1, go ! On enchaîne. Allez, restez gainés. Fixez les hanches. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on souffle. Posez les genoux et ramenez les fesses sur les pieds. 3, 2, 1, go ! Allez, on ralentit un petit peu le rythme. Ce n'est pas grave. Mais on s'accroche et on le tient. Allez, on ne s'arrête pas. Et on relâche. J'avoue que je ne sais pas si on est au quatrième ou au cinquième. J'ai oublié, donc je ne dis rien. On est à la moitié, c'est sûr. 3, 2, 1, go ! Allez, on respire. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Serrez les fessiers, serrez le ventre. Allez, on est repartis. 3, 2, 1, go ! Allez, fixez les hanches. On respire, on s'accroche. Allez, courage ! 3, 2, 1, go ! Allez, il en reste 2. 3, 2, 1, go ! On n'hésite pas à rester en statique si besoin. Allez, serrez les arcteaux, les fessiers. On souffre bien. On alterne, on est gauche. Allez, c'est le dernier. Si là, on essaie de rester dynamique sur les 20 secondes, c'est le dernier. Courage ! Allez, on tient. 1, 2, 1, go ! Allez, restez bien ! 1, 2, 1, go ! Et relâchez. Ramenez les talons sur les fesses. Les fesses sur les talons, pardon. Tirez les bras devant. On détend, on relâche. Allez, on souffle. On redresse. On peut basculer sur le côté, pousser sur le bras pour vous redresser. On se remet debout. Allez, on souffle, on relâche bien les épaules. Il en reste un. Un, promis. On a bien travaillé en dynamique, là, tout au long de la séance. Et donc, on va terminer par du statique. Squat isométrique. Donc, on vient se placer en squat. Poids du corps sur les talons. On descend bien bas. Et on tient. Pendant 20 secondes, ici, en bas. N'hésitez pas, bien évidemment, si vos muscles tétanisent de trop, à faire une petite remontée. Une seconde ou deux. Et à redescendre. Le but, c'est de rester en bas le plus longtemps possible. Mais voilà, le but, ce n'est pas de vous blesser non plus. Ce qui soulage assez bien, que vous pouvez faire, c'est descendre en squat. Et venir passer d'une jambe sur l'autre. Donc là, imaginez que votre bassin est sur une ligne horizontale. Il reste sur la même ligne horizontale. Mais on vient tendre une jambe et puis l'autre. Et relâchez. Vous verrez, ça détend quand même pas mal. Allez, encore 20 secondes de récup. Et puis, on se lance pour le dernier round. Allez, on s'hydrate. La machine est lancée. On est reparti. Allez, les filles, c'est le dernier. Ce n'est pas le moment de lâcher. On est déjà placé en position squat. Pieds écartés plus large que les hanches. Orteils vers l'extérieur. Et go ! Allez, poids du corps sur les talons. Remontez les orteils dans vos chaussures. Tirez bien les fesses vers l'arrière. Comme s'il y avait une chaise sur laquelle vous deviez vous asseoir. Le dos reste bien droit. Donc, on dégage les épaules. Tire, resserrez les omoplates. Souffle et remonte. Je mets de profil pour le suivant. Vous connaissez la position. Mais je préfère bien vous la remontrer à chaque fois. 3, 2, 1, go ! Allez, les fesses tirées vers l'arrière. Le dos bien droit. On respire, on s'accroche. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale toujours. Allez, on souffle. Poids du corps sur les talons. 2, 2, 1, go ! Et remonte. Allez, on est reparti. On enchaîne. Allez, poids du corps sur les talons. Redressez les orteils. Je vous assure la bonne position. On décompose en tout. Les fesses tirées vers l'arrière. Le dos reste bien droit. Les épaules sont relâchées. La poitrine tirée devant. Et c'est déjà fini parce que je blablate beaucoup. Nickel ! 3, 2, 1, go ! Allez, on redescend ici en bas. Sortez la poitrine devant. Resserrez vos omoplates. Gardez le dos bien droit. Les fesses tirées vers l'arrière. Même si vous avez l'impression de creuser dans le bas du dos. Les genoux toujours bien dans l'axe des orteils. Le poids du corps sur les talons. 3, 2, 1, go ! Et on est déjà à la moitié. Allez, courage ! Plus que 4 ! En redressant, on relâche les cuisses. 3, 2, 1, go ! Allez, reviens ! On continue à respirer. Tirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. On souffle bien. Soufflez par la bouche à l'expiration. Allez, on tient un poids du corps sur les talons. On redresse les orteils. 3, 2, 1, go ! Et remonte ! Allez, on relâche les cuisses. Il en reste 3. Allez, 3 fois 20 secondes. Ça fait une petite minute de travail au total. Rien du tout. Accrochez-vous. Ce n'est pas le moment de lâcher. Allez, on souffle. 3, 2, 1, go ! Et remonte. Allez, soufflez bien. Relâchez les cuisses. 3, 2, 1, go ! Poids du corps sur les talons. Fessiers tirés vers l'arrière. Le dos bien droit. Je tire le nombril vers la colonne vertébrale. Je souffle à l'expiration. Je respire. C'est hyper important. Surtout pas d'appli. Allez, on s'accroche et on tient. 2, 1, go ! Soufflez, remonte. Allez, on relâche les cuisses une dernière fois. Allez, c'est la dernière. Et on revient en bas. Allez, courage. On tient. N'arrondissez pas le dos. Surtout, serrez bien les omoplates. Sortez la poitrine devant. Les fais tirer vers l'arrière. Allez, il ne reste pas 10 secondes. On s'accroche. Courage. Soufflez, respire. 2, 1, go ! Et relâchez. Et là, on relâche les cuisses. Parfait. Et bien voilà, nos 7 blocs sont passés. Déjà, bravo à toutes pour cette séance. Alors, je vous l'accorde. Elle sera un tout petit peu plus courte que d'habitude. Mais je pense qu'au niveau de l'intensité, on a bien donné. On était dans le bon. Donc, il nous reste à nous échauffer. À nous étirer, pardon. L'échauffement, c'est au début. Je vais nous mettre une petite musique un petit peu plus calme et on s'étire directement. Je vais changer de stationnement. Il y a des plus. Allez, vous pourrez prendre votre tapis. Allez, vous pourrez prendre votre tapis. Ok, on est parti. pour les étirements. Ok, vous venez de face sur votre tapis. Et on va commencer par la chaîne antérieure. Les mains posées bien à plat au sol. Les jambes... Je vais bouger l'orientation. Vous verrez mieux. Voilà. Les jambes sont tirées derrière. Et on vient prendre la position du cobra. Là, on vient bien étirer toute la chaîne antérieure. Allez, soufflez bien. Allez, respire. Gardez bien le bassin presque au sol. On tient encore six, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et relâchez. On vient détendre directement en ramenant les fesses sur les talons. Poussez sur les bras. Et on vient tirer les bras le plus loin possible devant. Et on vient tirer les bras le plus loin possible devant. Poussez sur les bras. Poussez sur les jambes, repoussez doucement, bien, dans cette position quadripédique, on va venir mobiliser la colonne vertébrale, les mains sont bien à plat sous les épaules, vos genoux sont bien sous les fessiers et en soufflant, vous allez repousser dans les épaules, dans les bras et on vient arrondir le dos, tirez le nombril vers la colonne vertébrale, imaginez que je vous mets un coup de poing dans le ventre que vous voulez éviter, on vient arrondir le dos au maximum, et c'est de m'inspire assez, tirez les fesses derrière, et au contraire là je viens creuser pour une fois vous pouvez dans le dos, je viens de tirer la nuque loin devant, et souffler arrondir. Inspire et bascule, et souffle arrondir. Encore une fois, inspire, souffle arrondir. Encore une fois, inspire, souffle arrondir. J'ai bien basculé en position assise, je ne me mets pas d'arrivée. Jambes droites tendues, je ne savais pas trop sur quelle musique j'allais tomber, mais voilà. Jambes droites tendues, la jambe gauche est fléchie avec la semelle contre l'intérieur de la cuisse. Gardez le pied de la jambe tendue en flexion, donc les orteils sont ramenés vers vous. On prend une bonne inspiration, et sur l'expiration, souffle et on vient attraper sa cheville, son lacet, si on sait ses orteils. L'important, c'est de bien souffler. Allez, soufflez encore bien, si on sait, on va encore chercher quelques centimètres un peu plus loin. Toujours sur une expiration, cela doit se faire. Très bien, on va dresser, on vient changer de jambe. Cette fois, la jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie, le pied de la jambe gauche est en flexion. Prends une bonne inspiration, et souffle et je viens chercher le bout du pied. En soufflant toujours bien, on essaye d'aller chercher quelques centimètres un peu plus bas. Allez, on descend le plus bas possible en fonction de sa souplesse. Inspire et redresse. Les deux plantes de pieds en face à face. Les jambes, elles, elles sont en opposition. Les genoux regardent vers les côtés opposés, et on essaye de rapprocher le genou le plus près du sol, en gardant le dos bien droit, donc la poitrine toujours bien dégagée. Les omoplates resserrées dans le dos. Et là, cela vient tirer dans l'intérieur des cuisses les muscles adducteurs, c'est normal. Allez, on respire bien. On se détend l'esprit, on se vide la tête. Soufflez bien. On tient encore quelques secondes. Et dans 3, 2, 1, relâchez. Ok. Vous pouvez venir vous allonger au sol, toujours. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie, et vous ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et avec le bras gauche, je viens tirer ma jambe droite. Donc, attrapez votre genou droit, et vous le tirez vers la gauche. Et là, on sent que cela vient étirer le fessier. Le fessier droit, bien évidemment, donc le fessier de la jambe brûchie. Doucement, relâchez, les deux jambes sont tendues, allongées au sol. La jambe droite, cette fois, reste tendue au sol. Et la jambe gauche vient se fléchir, elle passe au-dessus de la jambe droite. Le genou est vers le ciel. Votre main droite vient attraper le genou gauche, et le tire vers la droite. Le genou est vers le ciel. Le genou est vers le ciel. Le genou est vers le ciel. C'est vers le ciel qui est vers le ciel. ... doucement relâchée, très bien, les deux jambes sont tendues, on vient tirer les bras vers l'arrière, inspirez, on s'étire et on s'allonge au maximum, tirez les pointes de pied vers l'avant comme si vous vouliez toucher le mur, loin derrière avec les bras, et loin devant avec les pieds, et soufflez, relâchée, encore une fois, inspire, allonge, soufflez, relâchée, dernière fois, inspire, on allonge, on s'étire au maximum, soufflez, relâchez, très bien, basculez sur le côté, poussez sur le bras pour vous redresser, on vient se replacer à genoux, on vient prendre une bonne inspiration, tirez les bras vers le ciel, on s'allonge au maximum, et soufflez, bascule à gauche, vous pouvez aussi faire cet étirement en posant une main au sol, et en basculant tout simplement avec le braque face au-dessus de la tête, ça c'est vraiment comme vous trouvez le plus confortable que vous vous trouvez, très bien, redressez, inspirez, et soufflez, même chose en bascule, comme vous voulez, soit en un bloc, avec les deux bras vers le haut, vous pouvez poser un bras au sol, et venir un peu plus loin, inspirez, redressez, relâchez les épaules, on vient faire des petits tours dans un sens, vers l'arrière, et puis vers l'avant, relâchez la nuque, basculez vers l'avant, et on vient faire un demi-cercle, de la gauche vers la droite, en repassant toujours vers l'avant, jamais vers l'arrière, et vous pouvez relâcher, voilà mesdames, j'espère, ouf, pardon, j'espère que cette nouvelle séance vous a plu, continuez à prendre soin de vous, et on se retrouve très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...